Le quartier juif est la porte de Valens. Nous allons continuer notre promenade jusqu'à la place de la synagogue, que comme son nom l'indique, était l'axe du quartier juif de l'Anda médiévale. Regardez les décomptes du jambage ou d'une porte qu'il y a à son accès depuis le quartier mort, qui correspondent à l'accès de la synagogue disparu de nos jours, un accès secondaire de la muraille médiévale. La place de la synagogue se trouve derrière l'église de l'Assomption. Dans cette zone se trouverait le quartier juif, avec les bâtiments religieux plus représentatifs disparus de nos jours. Nous ne connaissons pas l'emplacement exact de cette synagogue, mais on a trouvé des documents qui témoignent l'existence d'une petite communauté juive pendant la période médiévale jusqu'à l'expulsion de 1492. De l'autre côté de la place, en descendant sur la droite, il y avait une des portes les plus importantes de la fortification, la porte de Valens ou la porte du Sud. Disparé de nos jours, c'était un des accès principaux à la ville médiévale depuis le Sud, chemin de Valens. A côté se trouvait le canal d'irrigation principal et un moulin à farine. Ensuite, nous commencerons la montée au château par les escalettes d'Elsgrace, les petits escaliers des chats, un des coins les plus typiques et emblématiques de la ville médiévale. ... ... ... ... ... ...